de l'année 2015, plusieurs délégations des assemblées nationales, dont la plupart conduites par le président, vont assister à l'événement. Les 25 ans de la réunification de l'Allemagne vécue au Togo sous forme de bilan du réchauffement des liens de coopération entre Berlin et Lomé, dans ce journal, les domaines prioritaires de ce nouveau départ. A découvrir également dans ce journal, les grands axes des objectifs du développement durable, le nouveau défi que la communauté internationale se fixe pour tirer l'Afrique de sa pauvreté et qui, comme les OMD, repose sur l'aide publique au développement. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Plusieurs invités de marque assisteront demain à la cérémonie d'ouverture solennelle de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale togolaise. Le président de l'Assemblée nationale du Gabon a déjà rallié Lomé hier. A sa suite, aujourd'hui, le président des Assemblées nationales de Guinée-Bissau, du Niger et du Bénin. Ceux-ci sont arrivés. Ce matin, accueillis les deux premiers à l'aéroport international. Le président de l'Assemblée nationale de l'Assemblée nationale, Mme Ibrahima, Mémounatou. Voyons le reportage de Pierre Soussoupo. Deux présidents des Assemblées nationales accueillis par Damadramani à l'aéroport international Niasindia de Mdoulomé. Premier à fouler le sol togolaire, Cypriano Kassama de la guide de l'Issou. Quelques minutes après, le même cérémonial pour Abadou Salifou, président de l'Assemblée nationale nigérienne. Au salon d'honneur, on réajuste d'abord le protocole, puis quelques minutes pour dire bienvenue aux hôtes. Des personnalités de marque venus honorer de leur présence l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2015. Je suis très fier d'être dans un pays comme vous. Je voudrais vous féliciter, grâce à vous, que le détail du mot, n'est pas du souci propre membre de l'Université. C'est un moment où il était président du CP, où l'on aurait besoin de confort, il était venu pour le parti du CPF, pour l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on a loupé une telle semaine de leur conscience. Grâce à son geste, à sa bonne foi, aujourd'hui, le guide et Christophe, nous, quand même, sur le chemin de vie. Pour le troisième hôte, Adrien Moubedi, le président du Parlement béninois. Il a été accueilli à son arrivée par la deuxième vice-présidente, Ibrahima Moumounatou, à la frontière. Il a accueilli ici. Le mobile essentiel qui peut conduire le président de l'Assemblée nationale du Bénin à venir au Togo à l'occasion de l'ouverture de la deuxième session ordinaire de votre Assemblée nationale. C'est la volonté d'exprimer nos sentiments d'amitié, de fraternité et de solidarité. Ces sentiments sont connus depuis toujours, mais il est bon que, aux occasions comme celles-ci, on les renouvelle. De la frontière Togo-Bénin, destination Hôtel Palmich, où le président de l'Assemblée nationale togolaise attendait son homologue béninois. Les deux hommes se sont entretenus quelques minutes avant de se donner rendez-vous demain au siège de l'Assemblée nationale, où s'ouvrira la deuxième session ordinaire de l'année 2015. Déjà une semaine que les élèves de différents degrés d'enseignement du Togo ont renoué avec les habitudes scolaires. Une semaine que les pages des cahiers ont commencé à se remplir de cours. Beaucoup n'ont pas eu à débourser de l'argent cette année pour se procurer la fournité scolaire. Comme il le fait tous les ans, le président de la République, président du Parti Unir, a en effet fait parler une fois encore son cœur en faisant convoyer des lieux de matières scolaires à l'intention des enfants des familles des héritiers. C'est le cas de la préfecture de Tchamba, où les colis ont été réunis au destinataire par des cadres de la région. La marque Boudjona. Le Parti Union pour la République Unir volé de secours des parents vulnérables de la préfecture de Tchamba en ce début de la rentrée académique 2015-2016. Un important don de fourniture scolaire composé de 30 000 cahiers et 10 000 autres fournitures, à savoir Bic, Crayon, Règle, Ensemble Géométrique et Ardoise, a été offert par le chef de l'État, Fort-Ressources Humaines Assemblées, pour être distribué dans les 10 cantons de la préfecture, pour permettre aux nécessiteurs d'avoir le nécessaire pour aller à l'école. Vraiment, nous sommes éliminés. Nous sommes dans des mois difficiles, parce qu'il n'y a pas longtemps, nous venons de péter la tabaski. Tout le monde sait le coup de mouton à l'occasion de nos fêtes. Nous venons de passer pour les fêtes. Voilà que, vraiment, il y a aussi la rentrée. Heureusement que le président a passé à nos élèves, armés et parents, pour soulager notre charge. Nous tenons à le remercier, à le féliciter. Il faut une bonne éducation, une bonne instruction. Et à cette rentrée scolaire, le président de la République a voulu faire un don à l'attention, à l'endroit des élèves, surtout ceux qui ne sont pas les moyens. La remise de ce don qui s'est déroulé au centre du spectacle de Chamba a permis aux coordonnateurs préfectoraux de l'Unir, d'appeler les parents à suivre les enfants dans leur scolarisation pour former de bons citoyens en vue d'assurer la relève de demain. Faisant d'une pierre deux coups, les cadres de la préfecture de Chamba qui ont fait le déplacement de la région natale ce week-end se sont retrouvés au centre du spectacle de la ville de Chamba pour ouvrir des réflexions sur le développement de leur milieu. Trois sujets principaux ont dominé les débats, à savoir la scolarisation des enfants, la cohabitation entre l'islam et les autres religions, et l'organisation des fêtes traditionnelles. Nous retrouvons la marque Boudona pour le compte-rendu. Cette rencontre constitue une journée de réflexion qui se veut un cadre de discussion et d'échange sur les problèmes qui minent le développement de la préfecture de Chamba. Venu de toutes les villes du Togo et des pays de la sous-région ouest-africaine, les cadres et fils de la préfecture de Chamba ont échangé sur trois thématiques. Le premier problème, c'est la scolarisation des enfants. Parce qu'on remarque qu'il y a ces derniers temps-là qu'il y a beaucoup d'échecs, au BPC comme au BAC. Donc il faut qu'on fasse quelque chose. Le deuxième point, il s'agit de tradition et de l'islam. C'est un thème qui est important. Et ce qui se passe au Nigeria, au Cameroun, au Tchad, s'agissant au Bukaram, c'est ça aussi qui a été notre attention. Nous avons nos parents qui viennent de temps en temps, qui viennent de Ghana, lors des fêtes de Tabaski, ils viennent du Ghana, du Nigeria, du Bénin. Il faut qu'on se réorganise de façon coordonnée pour célébrer les fêtes des natifs de Chamba. Voilà le troisième point que nous avons abordé. Que ce soit dans la scolarisation et perspective d'avenir, cohabitation, islam, tradition et fêtes traditionnelles, plusieurs orateurs se sont succédés pour apporter leur analyse de la situation et proposer des approches de solution pour un développement harmonieux de la préfecture de Chamba. La Mucat mutuelle des commerçants et artisans du Togo reportée sur les fonds Baptiste Mou il y a un peu plus de six mois, à l'initiative de la délégation à l'organisation du secteur informel dossier, va bientôt démarrer ses activités. Les agents chargés d'assurer le fonctionnement de ces différents organes sont en pleine formation, notamment sur la gestion administrative et financière d'une entreprise à travers l'ensemble du territoire national. Les échos de la session de CARA avec Néstor Mouzou. Du fait de son emploi dans l'économie nationale, le gouvernement Tobolet a entrepris ces dernières années la structuration du secteur informel. Ce secteur emploi perd de 80% de la population active pour une contribution de plus de 44% aux produits intérieurs bruts. Plusieurs mutuelles ont été mises en place grâce à la dossier de délégation à l'organisation du secteur informel. La NMICAT en fait partie. La mutuelle de commerçants et artisans du Tougou renforcent les capacités des membres de ces différents organes. A ce type de CARA, les participants sont formés sur la gestion administrative et financière d'une entreprise. La dossier est une structure étatique qui est en train d'accompagner les acteurs qui évoluent dans ce secteur. A la suite de la formation, c'est pour qu'ils puissent maîtriser les outils de gestion puisque à long terme, ils sont appelés à gérer eux-mêmes leur mutuelle. Nous avons abordé la question de ce qui est et ce qui constitue les fondements d'une mutuelle, les principes d'une mutuelle. Nous avons également abordé les modes d'organisation ou de fonctionnement d'une mutuelle. Mais au-delà de cela, on a assez échangé sur l'importance d'une mutuelle. Ce que cela revêt pour les personnes qui se sont libèrement engagées à améliorer leurs conditions de travail, leurs conditions de vie à travers leurs propres moyens leurs propres ressources. Cette formation de la Mucat, comme bon nombre d'autres activités de la mutuelle, a bénéficié d'un appui technique et financier du BIT, Bureau international du travail. C'est la deuxième fois que la Mucat organise une rencontre du genre après son officialisation le 24 mars dernier à Cara. La fin de la formation a été marquée par la remise des attestations aux participants. A côté de la mutuelle des commerçants et artisans du Togo, il y a celle des agriculteurs, pêcheurs et éleveurs appelés MUAP. Cette mutuelle est aussi une création de la dossier destinée à promouvoir les activités de ses membres et donc à leur faciliter la vie. La MUAP est également dotée d'organes de gestion dont les membres viennent eux aussi de recevoir une formation sur leur rôle et responsabilité dans le fonctionnement de l'institution. Cette fois, c'est de DAPA que nous parviennent les nouvelles de cette formation dispensée aux agents avec un reportage de désiré à l'OIE. Les membres des instances dirigeantes de la mutuelle des agriculteurs, pêcheurs et éleveurs du Togo, MUAP se séparent sur une eau d'espoir. Deux jours de formation à DAPA leur ont donné des outils nécessaires qui leur permettront de travailler désormais avec efficacité et de concert avec les autres membres pour la cause de la mutuelle. Une bonne gestion de la mutuelle se pose à eux afin d'aboutir à un bon fonctionnement espéré de la MUAP. Si nous mettons vraiment le paquet, c'est une mutuelle qui pourra bien marcher et ça va soulager les membres à la base. Nous nous sommes engagés en quoi nous sommes à assumer pleinement notre responsabilité. Arriver chez moi, je veux d'abord en collaboration avec les services techniques, nous allons faire la sensibilisation à la base d'abord avant de remonter avec les autres. Les bénéficiaires aguerris serviront de relais de sensibilisation à la base pour plus d'adhésion. Et donc l'existence des mutuelles va faciliter l'ancrage ou l'architecture de la protection sociale surtout de l'extension de la couverture maladie dans notre pays. Et donc c'est ce que nous pouvons retenir principalement de cette initiative-là où on est en train de mettre en place une mutuelle au profit des agriculteurs, des pêcheurs et des éleveurs dans notre pays. Un plan de collaboration entre les instances dirigeantes de la MUIAP est ainsi défini pour ensemble faire fonds commun contre la pauvreté et pour y arriver dans la quiétude, il faut migrer de l'informel vers le formel. Politique, les responsables du parti politique l'ONI ont animé une conférence de presse qui s'inscrit dans le cadre de la célébration du 25e anniversaire du déclenchement du processus démocratique au Togo. L'occasion pour eux d'inviter la classe politique togolaise, notamment l'opposition à plus d'engagement en faveur de la population togolaise Félix Sendacha. Leur organisation politique l'ONI, leur engagement, la lutte pour l'envers de la démocratie, une lutte menée depuis le 5 octobre 1990 par les jeunes qui demandaient plus de liberté au Togo. En cette date anniversaire, les responsables du parti l'ONI étaient face à la presse pour réaffirmer leur attachement à l'unité des forces de l'opposition. Dans le cadre de l'enracinement de la démocratie, le parti l'ONI veut œuvrer à ce que les réformes qui ont été acceptées par tous dans le cadre de l'APG soient mises en place. C'est la condition sine qua non pour l'enracinement de la démocratie dans notre pays. Nous devons remarquer que nous sommes dans l'impasse au jour d'aujourd'hui à cause des querelles intestines au niveau de l'opposition. Les responsables du parti politique l'ONU ont condamné l'usage de la diffamation comme arme politique. aussi ont-ils appelé à la synergie des actions pour construire un Togo fort et paisible? Plusieurs organisations syndicales ont organisé le week-end dernier une grande marche à travers les rues de Lomé pour dénoncer un fléau qui mine le développement économique de nos états. Il s'agit des évaluations fiscales encore appelées flux financiers. illicites à Lomé donc la marche a drainé la foule jusqu'à la voie du travail où une déclaration a été lu reportage Samuel Degbe Karaman Madje Akkako. Les organisations des centrales syndicales et de la société civile togolaise disent non aux flux financiers illicites en provenance de l'Afrique. Elles ont sillonné les différentes artères de la ville de Lomé appelant les populations à se mobiliser et à oeuvrer aux côtés du gouvernement pour localiser, neutraliser et retrouver les fonds qui sortent des pays africains de façon illégale soit par l'évasion fiscale comme commerciale ou par la falsification des factures. L'Afrique est un continent immensement riche que des entreprises viennent exploiter et que ces entreprises avec l'aide de la corruption et la fragilité des législations des pays africains remontent tout ce qu'ils ont produit comme capitaux vers d'autres cieux. et visant le montant que les études ont pu déterminer et remarquant que ces montants la dépassent de loin l'aide au développement que l'Afrique reçoit, nous avons réclamé auprès de l'État togolais de prendre les mesures nécessaires et surtout de mettre en oeuvre les recommandations que le Rapport a proposé. Une déclaration a sanctionné cette marche qui a abouti à la bourse du travail de l'Omé. Les centrales syndicales recommandent donc au gouvernement de mettre en place des politiques appropriées pour endiguer ce mal et de renforcer le fonctionnement des institutions en charge du contrôle des mouvements des capitaux. A l'Assemblée nationale, elle propose qu'une loi soit votée pour renforcer l'arsenal juridique qui interdit la corruption transnationale et qui renforce les organismes d'enquête et de poursuite. Voilà ce qui nous amène à ouvrir le dossier du jour et nous situer sur le nouveau défi que la communauté internationale se lance pour réduire le retard. que certaines régions du monde ont pris sur les autres en matière de développement. Ces défis se résument en trois lettres. ODD entendez objectif du développement durable. L'Afrique par exemple, un continent de multiples richesses naturelles peine à se hisser à un niveau de développement susceptible d'assurer le bien-être de sa population. Majoritairement pauvres, les pays africains ne doivent leur saluer qu'à l'aide publique au développement, un système qui leur permet d'équilibrer leurs budgets respectifs et de faire face aux besoins vitaux de leur population. Conformément à ce système, il a été élaboré un vaste programme de développement en huit points dont la réalisation sur une échéance de 15 ans devait permettre à ces pays d'avancer. Il s'agit des objectifs de l'Université pour le développement au OMD. A la 10e Assemblée Générale des Nations Unies la semaine dernière, il a été relevé que les OMD ont eu un impact limité sur la situation de pauvreté des populations africaines. Ainsi, des OMD, on a décidé de passer aux ODD qui, eux, contiennent 17 objectifs qui prennent toujours en compte cette aide au développement au profit des pays pauvres en vue de leur entière réalisation. On fait signe que le sujet n'est pas encore chargé mais à Balo est toujours en salle de montage. Nous le retrouverons dans quelques instants. C'est tout va bien. Nous continuons et si, en parlant toujours des objectifs du développement durable qui ne peuvent être atteints que si nos États se donnent le moyen de maîtriser certains phénomènes qui brûlent les prévisions en matière de création de richesses. Parmi ces phénomènes figurent en bonne place les changements climatiques, des phénomènes aux conséquences multiples dont les impacts sur les activités économiques propres pour tous les dirigeants du monde. Aucun pays n'étant épargné aussi bien sur un voie de développement que les émergents et les grandes puissances dans le dossier qui va suivre plus d'anciens sous lui nous rappellent en quoi les changements climatiques peuvent affecter le développement d'un pays. Les changements climatiques constituent aujourd'hui un défi majeur pour le développement des pays et particulièrement ceux en voie de développement. Malgré les mesures prises pour faire face à ce phénomène l'Afrique continue d'en subir de graves dommages que ce soit les inondations les sécheresses l'élévation du niveau de la mer et de la température en passant par l'érosion côtière la perturbation des sites saisonniers ce problème fragilise plusieurs secteurs d'activité et tire les économies vers le bas. Si nous prenons par exemple le secteur agricole nous savons que les activités de l'érosion dépendent franchièrement de la plus vieux meurtillée or les changements climatiques constituent vraiment une menace pour le cycle saisonnier. Si nous prenons le cas de l'infrastructure par exemple les inondations peuvent être déjà une entrave pour les infrastructures routières parce que ces inondations dégradent pour la plupart du temps ces infrastructures que les états ont dans les états ont mis à moins pour installer en éros il y a déjà le phénomène de l'avancée de la mer qui est aggravé par ce phénomène et quand vous arrivez dans la ville dans la ville vous voyez que la mer est en train de prendre toute cette ville Le Togo vit au quotidien les effets de ces changements climatiques dont l'érosion côtière qui se traduit par une avancée de la mer de 12 à 15 mètres chaque année menaçant ainsi la population du littoral une situation qui a amené le gouvernement à prendre des mesures palliatives pour freiner le phénomène L'élaboration d'un programme national d'adaptation au changement climatique avec la prise en compte de l'état de vulnérabilité de certains secteurs d'activité face à ce phénomène permet de juguler un temps soit peu la menace Comme mesure de précoloniser il y a l'identification des variétés dans le secteur agricole des variétés à cycle cours pour les paysans pour leur permettre de s'adapter au phénomène climatique En matière d'adaptation il y a l'aménagement des bas-fonds pour permettre aux agriculteurs de pratiquer l'adaptation dans toutes ces résultats Dans le cadre de la Convention des Nations sur l'essentiel climatique il est fait obligation surtout aux pays de développer de réduire le gaz à effet de serre Le plus grand défi reste la réduction de l'émission de gaz à effet de serre en dessous de 2 degrés Celsius d'ici à 2050 Un effort collectif devrait être fait au niveau de tous les pays du monde pour y arriver D'ailleurs le chef de l'État à la tribune des Nations Unies la semaine dernière a insisté sur la nécessité d'adopter un accord international contraignant qui changera positivement la vie de millions de personnes à travers le monde sur cette question de changement climatique La conférence de Paris sur le changement climatique prévu en novembre prochain permettra sans doute aux États d'harmoniser un certain nombre de points de vue pour harmoniser les menaces qui planent sur l'humanité Que ce soit dans le domaine du financement des ODD que celui de la lutte contre les changements climatiques il faut faire jouer la coopération internationale et resserrer les liens avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux Il y a trois ans l'Allemagne renouait sa coopération avec le Togo après près de 20 ans de suspension Une reprise qui s'est matérialisée par la réalisation de plusieurs projets de développement à l'heure où la République fédérale d'Allemagne célèbre les 25 ans de sa réunification Il nous paraît opportun aujourd'hui de rappeler le contexte dans lequel la reprise de la coopération avec ce partenaire historique s'est faite et quels en sont les domaines prioritaires C'est un dossier réalisé par Félix Semidatia C'est un nouveau départ qui a été pris en 2012 Depuis lors la coopération germano-togolaise a retrouvé toutes ses marques et s'est renforcée avec le démarrage de différents projets de développement financés par l'Allemagne Depuis 2011 à l'hôtel Sarakawa ici à l'Omé il y a eu des négociations sur la forme que devait revêtir cette reprise de la coopération entre le ministère fédéral allemand de la coopération et notre pays et dès lors à la suite de cela il y a eu effectivement cette reprise mais elle est progressive il y a eu la reprise au niveau de tous les domaines y compris la coopération militaire 2011 le ministre était ici il a parlé avec les autorités à l'Omé 2012 on a négocié comment la coopération germano-togolaise va se dérouler dans cette négociation il y avait un accord et dans cet accord on a constaté que on va travailler sur trois axes prioritaires trois axes prioritaires que sont la bonne gouvernance surtout la décentralisation premièrement deuxièmement le développement rural notamment l'agriculture et troisièmement l'emploi de jeunes et la formation professionnelle le nouvel engagement de l'Allemagne aux côtés du Togo c'est un partenariat qui vise le développement et surtout le bien-être de la population togolaise grâce à l'intervention sur le développement sur le terrain de plusieurs organismes allemands avec la formation professionnelle par exemple on travaille surtout sur le système dual le Togo prévoit d'introduire ici le système dual de formation technique le système dual veut dire qu'il y a une formation qui se fait partiellement dans le centre de formation pour donner les connaissances théoriques mais aussi dans les entreprises même pour donner aussi les connaissances pratiques on va financer même l'équipement dans le centre de formation et la rémunération et l'équipement ça c'est pour la formation professionnelle par exemple dans l'agriculture par exemple on travaille avec les entrepreneurs ruraux on doit des formations comment calculer le coût des intrants de différentes filières par exemple le cacao le café le maïs combien est-ce que l'agriculteur a besoin de financer pour les engrais pour les saiments pour l'eau tout ça et combien est-ce qu'il peut calculer comme revenu après ça quel est le prix du marché avec ses connaissances économiques l'agriculteur il peut décider lui-même sur les produits qu'il va produire dans sa ferme on finance aussi les pistes rurales dans tous les pays surtout dans les filières coton et filière café cacao alors nous travaillons surtout sur la décentralisation ça veut dire que nous sommes en train de former le personnel administratif dans des différents mairies surtout Chevi et Soko de Palemais on donne des formations par exemple concernant le budget on est aussi nous essayons d'expliquer aussi l'importance de la transparence dans les budgets de 28 millions d'euros à la reprise à près de son 10 millions d'euros actuellement c'est-à-dire que la Deutsche Zusammenarbeit autrement dit la coopération allemande est une réalité au Togo parmi les institutions qui interviennent sur le terrain on peut citer la GIZ CBM la DAV sans oublier les fondations Hans Seidel Friedrich Herbert et Conrad Adnauer Le système LMD fait son entrée dans le programme de formation de l'Institut Polytechnique des FITEC après 14 ans au service de la jeunesse togolaise des FITEC a donc décidé de passer à une étage supérieure dans ses offres de formation ainsi à partir de cette année académique les diplômes des FITEC ne se limiteront plus au BTS ils iront de la licence au doctorat en passant par le master parallèlement à ses innovations des FITEC à procéder à l'extension de son cadre de formation en créant un deuxième campus celui-ci a été d'ailleurs inauguré la semaine dernière par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche reportage Robert Potorbi Esther Macney C'est dans cette nouvelle maison du savoir que les futurs bacheliers et les étudiants en général vous désorent même de leur avenir ce nouveau cadre de l'Institut Polytechnique des FITEC Campus 2 totalement renové et équipé de matériel et outils modernes se veut un vrai centre de recherche qui va accueillir pour cette rentrée académique 2015-2016 ses licences professionnelles Nous démarrons cette année deux licences avec le CIC le Centre d'Informatrice de Calcul de l'Université de Lomé la licence en génie le officiel et la licence en maintenance de réseau avec la faculté des sciences FDS de l'Université de Lomé nous démarrons ensemble avec leur soutien une licence en énergie renouvelable option énergie solaire Depuis 14 ans qu'il est au service de l'enseignement supérieur au Togo l'Institut Polytechnique des FITEC a fourni plusieurs cadres de l'administration publique et privée et reste toujours en tête de peloton en BTS au Togo Le gouvernement se fait le devoir d'accompagner d'encourager dans le respect des exigences et des normes académiques tous les promoteurs d'enseignement privé du supérieur Nous avons déjà remarqué des résultats probants notamment sont dans les meilleurs dans les résultats du BTS Nous les encourageons à aller de l'avant Nouveau cadre d'études donc mais aussi nouvelle vision dans la formation La grande innovation de cette année est la mise en place d'incubateurs nouvelles solutions économiques apportées aux étudiants en licence et master Nous lançons au mois de décembre un incubateur ici à l'étage au premier étage là C'est un lieu où nous allons installer toute la logistique dont on a besoin pour créer une entreprise Beaucoup de jeunes aujourd'hui ont envie de créer leur entreprise mais n'ont pas les moyens pour se lancer Les premiers investissements seront faits ici et nous allons les accompagner Ils vont s'installer durant un an pour améliorer pour peaufiner leurs projets Sur le nouveau campus une grande salle de machines dotée de micro-ordinateurs est mise à la disposition des étudiants Défitec Campus 2 à Aoudjah est situé à côté du lycée de Ranaoui rentrée prochaine 20 octobre 2015 C'est noté C'est la fin de ce journal Merci de nous avoir suivis Retrouvez-vous pour la dernière édition du jour Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada